Le nouveau bureau de la Yorogang, le label de production créé par Feux DJ Arafat, a finalement été dévoilé. Et l'on note une absence de taille, celle d'Arnaud Jaguard, le dernier manager de l'artiste. Arnaud Jaguard absent du nouveau bureau de la Yorogang de DJ Arafat. Après le décès du boss de la Yorogang, DJ Arafat, ses amis avec qui il avait collaboré au sein du label de production, ont décidé d'œuvrer pour la pérennisation des œuvres de leur mentor. A cet effet, l'un des tout premiers managers de la Yorogang, Landry Aban, a été désigné comme le nouveau président de l'aladite structure. Bien que la mère du déchiquant, Tina Glamour, ait annoncé la dissolution de la Yorogang, Landry Aban et sa bande ne semblent pas être intimidés par les propos de Tina Glamour. Après avoir affirmé que Tina Glamour n'avait pas le droit de dissoudre la structure, Landry Aban et ses partenaires ont établi le bureau complet pour une meilleure structuration du label. Comme convenu à la conférence de presse, Landry Aban est le directeur général de la structure de la Yorogang. Il sera secondé par l'un des fidèles amis d'Arafat DJ, Oleg Pacha qui a été nommé au poste de directeur général adjoint. Ali LeCode, l'un des hommes de main du déchit, celui-là même qui se donnait en chien de pâture lors des différentes bagarres de DJ Arafat, est désormais le directeur artistique de la Yorogang. Yuyu Toirouge, ex-manager de DJ Arafat, qui était parti de la Yorogang et revenu après son décès, est désigné directeur PeopleEv. Yves Gégé qui était auparavant le chargé de communication du BE Russe Sama, occupe le même poste au sein de la nouvelle Yorogang. Il sera secondé dans sa tâche par Rouen Olivier, le frère aîné de Feuange Didier Oon. Notons que le tout dernier manager de DJ Arafat, Arnaud Jaguard, nouvellement nommé au poste de directeur artistique adjoint sur la chaîne de musique, Ivoire TV Musique, avait annoncé son retrait de la structure juste après l'inhumation de DJ Arafat suite à une affaire de 5 millions de FKFA destinée pour la Yorogang qu'il aurait détourné, selon Ali LeCode. Sous-titrage Société Radio-Canada